Et yo les petits potes c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo comptoir et je vous propose de regarder avec moi ce qui nous attend pour le mois d'octobre puisque même si nous ne sommes que le 26 septembre, et bien Blizzard a déjà publié le fameux post où il tease un petit peu tout ce qui arrive avec encore plus d'informations sur WoWed qui a eu la quasi intégralité des récompenses du mois d'octobre. Donc on va regarder ensemble tout ça dès maintenant, c'est parti ! Alors qu'est-ce qui nous attend de beau sur ce mois d'octobre ? Et bien nous allons avoir certaines choses qui vont revenir comme d'habitude et des nouvelles choses à commencer par cette monture ici, End of Reshki Gall. Et voyons voir de quoi s'agit-il. Il s'agit tout simplement d'une petite main qui sont apparues d'ailleurs pendant Shadowlands. Si vous vous souvenez bien, il y en avait pléthore, voilà, il y en avait plein qu'on pouvait avoir via moult possibilités. Il y en avait certaines qui étaient bloquées derrière des méta-offées, sur un rare, etc. Et là, nous obtenons une couleur supplémentaire. C'est pas la plus belle, pas la plus moche non plus, mais voilà, ça nous fait une main de plus. Personnellement, ma préférée reste la main noire qui était archi-stylée. Je m'étais buté à l'avoir. Donc voilà, évidemment, celle-ci, je l'achèterai. On va regarder ensemble combien elle coûte. Ça fait toujours une monture de plus, mais il est clair que je ne l'utiliserai probablement pas. Ça coûte 750 balles. Et tiens, là, ils nous le disent, un Ricolor de la End Moons qu'on avait eu justement sur le patch Chains of Domination. Juste en dessous, nous avons le Swift Zevra qui revient. C'est une ancienne monture du système de parrainage à l'époque, dans les années 2000, fin 2000, début 2010. Et elle était revenue en novembre 2023 dans le comptoir. Et c'est comme ça que je me l'étais procurée personnellement, puisque je l'avais sur un ancien compte, je ne l'avais plus, etc. Donc l'an dernier, j'ai pu la récupérer. Elle fait son retour pour ceux qui ne l'ont pas eue. On sait comment ça marche maintenant. On a du recul sur le comptoir. Même s'il y a une récompense que vous loupez, vous savez qu'elle pourra finir par revenir. Même si ce n'est pas nécessairement le cas de l'intégralité des récompenses. Puisque j'ai l'impression qu'il y a des récompenses qui sont vraiment liées à un mois en particulier. Et si on les loupe, c'est fini. Donc voilà, s'il y a vraiment quelque chose qui vous intéresse, prenez-le quand même assez rapidement. On ne sait jamais. Ici, nous avons un pet Ricolor du rare pet Deep Red Girl. Voyons voir un peu de quoi il s'agit. Ah ! Effectivement, ça va me faire penser à des montures qu'on avait, notamment du côté de Nazjatar. Si mes souvenirs sont bons, pas que, ça a été réutilisé aussi à d'autres moments. Mais c'est des montures que j'ai toujours trouvées parfaitement hideuses. Et ça ne change pas. Donc, je n'aime pas trop ce genre de modèle en monture. Donc pour moi, il y a encore moins d'intérêt en mascottes. Maintenant, pour ceux qui collectionnent les mascottes, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça coûte combien ? Ça coûte 200. Donc ce n'est pas cher du tout. Ça vient étayer votre collection de mascottes. Donc franchement, why not ? Moi, perso, les mascottes, je ne les collectionne pas. Sauf s'il y en a une que je trouve vraiment stylée. Je l'achète. Sinon, non. Ici, nous avons quoi ? Nous avons un jouet. Alors, de quoi il s'agit ? Eh bien, voilà. C'est tout simplement un parasol. Je pense même que je peux mettre en français, normalement. Ça nous permettra d'avoir les noms en français. Ce sera quand même mieux comme ça. Et même les tooltips. Donc, un parasol ébène délicat. Grâce auquel vous pourrez flotter. Ça, c'est pareil. On les a déjà eus par le passé. Et ils reviennent à présent. Est-ce que je peux vous montrer ça ? Non, je ne peux pas. Donc, ce n'est pas grave. On sait exactement de quoi il s'agit. Il y en a deux. Et ça vaut 200 balles pièce. Passons maintenant aux armor transmog. Ça commence par des bottes noires affreuses. Est-ce qu'elles sont vraiment affreuses ? On va voir ça tout de suite. Ouais. Non, elles sont vraiment basiques pour le coup. Ce ne sont pas les plus affreuses que j'ai vues. Regardez, ils ont même fait la semelle. Incroyable. Je pense que ça s'intègre à une transmo entière. Peut-être avec un pantalon en particulier. Ah ! Là, ces petites attaches-là, je pense que je sais de quoi il s'agit. On va le voir juste en bas ensemble. Donc, ça va coûter 40 balles. Et nous avons les mêmes en blanc. Visiblement, c'est exactement les mêmes. Voilà, c'est ça. Exactement les mêmes en blanc. Voilà, voilà. Rien de ouf. Ça fait des petites bottes à 40 balles. Ici, nous avons les grands classiques. On ne va pas tous les regarder parce qu'on les connaît tous. C'est transmo d'épaule et de dos. Donc, soit une épaule, soit deux épaules. Les couleurs qui viennent chaque mois, etc. On sait comment ça marche. Là, nous avons des lavés. Ici, nous avons neigeuses. Donc, on peut regarder très rapidement si vous voulez. Mais c'est un peu la même chose. Donc là, on le voit. Ça fait les deux épaules. Donc, ça vaut 75 points. 75 deniers pour toutes ces choses-là. La dernière de minuit, c'est la même chose, mais en noir. Voilà, en gris foncé, en tout cas. Très bien, très bien. Ici, nous avons des gants de brume. Donc, Simple Gloves New Color. Ça, c'est pareil. On les a déjà eus. On les a tous les mois. C'est des grands classiques. À chaque fois, ils nous les remettent avec des couleurs différentes. Donc, rien à dire de plus. Le tabar, pareil. Je pense qu'il sera... Voilà. On l'a déjà eus, il me semble, celui-là. En tout cas, si on ne l'a pas eus, on l'a déjà eus. Mais d'autres couleurs, ça, c'est une certitude. Donc, tout ça, c'est les classiques. Voilà. C'est les classico-classiques du comptoir qui reviennent chaque mois avec des couleurs différentes. La fameuse capuche into cap coupée. Et puis, la même cap en mode plus beau. C'est-à-dire sans les déchirures. Tout ça, on connaît. Voilà. Donc, ces couleurs peuvent être sympas. Moi, ces couleurs, vraiment, ce gris foncé noir, je trouve que ça s'intègre à beaucoup de transmo. J'aime beaucoup ces couleurs. Et là, nous avons toujours, eh bien, les gants. Là, c'est vraiment les gants. On les a déjà vus juste avant. Donc, gants de soirée. En fait, voilà, c'est juste les différentes couleurs pour coller un petit peu avec le tout. Donc, à vous de voir si vous voulez vous procurer tout ça. Ici, nous avons les sarongs. Ça, c'est la même chose. C'est du vu et revu. Ça arrive d'une couleur. Ben voilà. Là, c'est le full black aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est les trucs un petit peu habituels en noir ou en blanc. Voilà, voilà. Rien à dire de plus. Par contre, là, on arrive sur quelque chose d'un petit peu inédit. Nous avons ce chapeau. D'accord ? Une espèce de chapeau de sorcière un petit peu rapiécé. Très sympa. Moi, j'aime bien, en tout cas, ce genre de skin. Je ne l'utiliserai pas, donc je ne le prendrai probablement pas. Mais j'aime bien l'idée. Et peut-être que ça va coller avec cette transmo. Spooky. Transmog 7 New Model. Ça, c'est du tout nouveau. Ça va coûter 800 balles. Non, c'est normal. Pour un truc comme ça, vraiment épique, vous allez voir que ça les vaut largement. Et puis, Spooky, parce qu'on est évidemment au mois d'octobre et qu'on sera sur le mois d'Halloween. Pouf ! Et là, regardez-moi ça, mesdames et messieurs. Incroyable ! Vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez. 800 balles, une transmo comme ça, je l'achète tous les jours. Alors, je ne suis pas sûr de l'utiliser en permanence, mais vraiment, je la trouve trop bien. Elle est tellement travaillée, pour le coup. Ça fait plaisir, en tout cas. En plus, avec cette tête, avec les yeux un peu verts, ça nous fait penser aux fameux cavaliers, tout ça, tout ça. C'est pour ça que je vous disais le chapeau juste avant, il me faisait penser un peu à celui-là. Mais en fait, non, ce n'est pas du tout le même. Celui-là, il y a de la paille, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait le même. Transmo de dos. Évidemment, les espèces de planches auxquelles il était attaché, probablement. Avec de la paille un peu partout, du cuir, du tissu, tout rapiécé. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Fais voir sur un orque. On rigole un petit peu. Rer. Je pense que fin octobre, je mettrai cette transmo pendant une bonne semaine, à mon avis, histoire de rester un petit peu dans le thème. Et ça nous fait combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, voilà. Vous avez 8 pièces de transmo. Moi, je la trouve incroyable. Non pas parce que c'est la transmo la plus belle que j'ai vue de ma vie, ce n'est pas le cas. Mais parce qu'elle est originale. Et surtout, elle colle au thème du mois. Moi, j'aime quand il y a des transmo à thème, des montures à thème. J'aimerais bien qu'il fasse la même chose pour les montures. Qu'il fasse une monture spéciale Halloween. Même si c'est une monture classique, c'est-à-dire un squelette assez classique. Qu'ils lui mettent des petites citrouilles, des trucs comme ça. Le petit côté un peu spooky. Et qu'il la... Comment dire ? Qu'il la personnalise avec le mois en cours. C'est-à-dire qu'il nous sorte une monture spéciale pour Noël, etc. Ça, c'est quelque chose qui me plairait. En tout cas, la transmo, pour moi, elle est totale validée. Voilà. On passe au Weapon Transmog maintenant. On va avoir du très classique. Objet blanc. Non, pas du tout. On veut juste voir le modèle. Voilà. Les transmos low poly de classique. De Wo classique, évidemment. Ça coûte 50 balles. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent compléter la quasi-intégralité des transmos du jeu. Mais je pense qu'à mon avis, il doit y avoir très peu de joueurs qui les utilisent pour leurs transmos. Ça doit exister. Il y a quand même des millions de joueurs sur Wo. Ça doit exister. Mais globalement, c'est assez rare. Là, nous avons tout simplement une petite main gauche. Voilà. Tenue en main gauche. Qui peut coller. Franchement, ça peut coller avec certains sets. Je pense notamment au T2 qui va d'ailleurs être refait du prêtre qui a à peu près ses teintes, ses couleurs, ses faisceaux un petit peu bleus, etc. Donc, ça pourrait parfaitement coller. Malheureusement, le souci, c'est que c'est du low poly. Donc, le T2 du prêtre va être magnifique. Et puis ça, ça va faire un peu de tâche, quoi. Voilà. C'est ça qui est un peu dommage. Ici, nous avons quoi ? Nous avons, nous avons, nous avons... Voilà. Genre de petite faux un peu bizarre. Très bien. Ici, nous avons arc à plumes de la nuit. Alors, c'est du classique. On connaît déjà cette transmo maintenant en noir comme ça de la nuit. Je ne sais pas si on l'a déjà eu. Et j'avoue que je préfère parce qu'on l'a en blanc, très beau, etc. Mais là, en foncé comme ça, ça peut coller avec certaines transmo. Moi, franchement, je l'aime bien. Je n'irai pas jusqu'à l'acheter parce qu'encore une fois, je ne suis pas main hunt. Et ça coûtera malheureusement 100 pièces de denier. Là, le denier, ça commence à être compliqué. Ça commence à être compliqué. Et si vous êtes main hunt, ça là, regardez celui-ci. On peut carrément coller avec des transmo. Je ne sais pas, moi, par exemple, transmo du bastion, ce genre de choses. À vous de voir. 100 balles pièces, en tout cas. Ici, masse sombre fer. Voilà. Elle est jolie. J'aime bien celle-ci. Ça me fait penser un peu à Wotelka, les nains, tout ça. Et l'avoir en sombre comme ça, ça peut être cool, ouais. En tout cas, on voit qu'ils réutilisent beaucoup de modèles qu'on connaît déjà depuis très longtemps en leur mettant d'autres couleurs, en leur redonnant une seconde vie. Mais encore une fois, on est sur des transmo qui, pour moi, à part vraiment pour la collection, pour les joueurs complétionnistes qui veulent mettre la main sur l'intégralité, eh bien, des transmo. À part ça, je ne vois personne utiliser ce genre de transmo en jeu, surtout aujourd'hui où on a vraiment des transmo énervés. Là, c'est la même chose, mais d'une autre couleur. Donc, rien à dire de plus. Ça vaut 100 balles, toutes ces armes. Ici, nous avons quoi de beau ? Nous avons le même marteau, un petit peu plus clair. Ok, ok. Donc, toujours pareil, voilà. Ça vaut 100 balles. Ici, nous avons quoi ? Bourreau cendré, tiens. Une arme bleue. Ah ! On l'a déjà eu, me semble-t-il, celle-ci. L'espèce de hache d'aste, quoi. L'espèce de hache, mais vraiment arme d'aste. Et puis, avec l'espèce de petite lame au niveau de la garde. Ça peut être cool, hein, avec un... Faut voir comment cette arme prend les enchantements. C'est surtout ça. Parce qu'il y a des armes, des fois, qui prennent les enchantements très mal. T'as une petite lueur vite fait. Et tant là, d'autres, d'un coup, elles deviennent toutes rouges, toutes brûlantes, toutes... Et là, d'un coup, ça pète la classe. Donc, faut voir comment elle prend les enchantements. Mais moi, j'aime bien, pour le coup. J'aime bien, j'aime bien. Et c'est quoi, en fait ? C'est pas l'arme, voilà. Donc, c'est une arme d'aste. Ici, nous avons quoi ? Une main gauche pour nos amis les démonistes. Voilà, hein, bon, nos comments. Surtout que ça vaut 225 balles. Et la griffe de moissonneur, celle-ci va parfaitement coller avec la transmo qu'on a vu un tout petit peu plus haut. La transmo d'épouvantail. Donc, c'est bien, voilà. Maintenant, encore, faut-il porter, justement, ce genre d'armes ? Moi, je sais qu'en tant que war, j'utilise des armes à deux mains. J'utilise pas ce genre d'armes, donc ça marchera pas. Mais franchement, un petit rogudé, mettons, hein, un rogudé qui utilise la transmo épouvantail avec double griffe comme ça, à titre perso, je trouve que ça pète bien la classe. Ici, nous avons quoi ? Donc, ouais, c'est vraiment ces golems des moissons, hein, c'est marrant, ça. 250, hein ? Et voilà, c'est à peu près tout ce que nous allons avoir. Maintenant, il y a quand même le papier officiel de Blizzard. On va passer dessus plutôt ici, parce qu'il y a encore 2-3 trucs à rajouter. Je remonte pour voir si on n'a rien manqué. Donc là, regardez ce qu'ils nous disent. 20e anniversaire et comptoir de novembre. À Vaudenier, à l'occasion du comptoir de novembre, donc pas de octobre, hein, là, il s'avance pour celui de novembre, nous proposerons à nouveau les ensembles d'armures et les ensembles de transmo d'armes de l'année dernière. Rappelez-vous, l'an dernier, on avait des transmo de classe, en fait, où il y avait seulement 3 pièces. C'était un peu débile. Moi, j'aurais aimé plutôt qu'ils les remettent, qu'ils continuent le set, en fait. Vous avez sorti 3 pièces ? J'avais du potentiel qui était stylé. Pourquoi vous faites pas 3 autres pièces ? Comme ça, à terme, vous complétez le set. Ce serait stylé, non ? Chaque ensemble d'armures comprend 3 pièces. Tête, épau, taille, et chaque ensemble d'armes comprend 3 armes. Je comprends pas. J'étais persuadé qu'ils allaient continuer ce set-là, et en fait, non, 3, démerdez-vous. Bon, tant pis. Les joueurs et joueuses pourront désormais acheter ces objets avec n'importe quelle classe afin d'enrichir leur collection de transmo. Ces dernières pourront être équipées par les classes adaptées. Un personnage pouvant équiper une armure de maille pourra s'équiper de n'importe quel ensemble de transmo d'armure de maille, pas de plaque ou je ne sais quoi, de maille. Si votre classe peut utiliser les masses à une main, vous pourrez vous équiper de toutes les transmo de masses à une main, etc. Ok. Faut qu'il lève un petit peu quelques restrictions de classe, mais on reste quand même sur la même qualité d'objet, quoi. Maille, maille, tissu, tissu, etc. Ok. Donc là, voilà, on l'a vu, cette monture, cette mascotte. Nous avons les prix juste ici. On peut revoir un petit peu cette transmo qui, moi, je la trouve en tout cas très très stylée. Je vais mettre la main dessus immédiatement. De toute façon, je pense que je vais acheter. Ouais. Ça va me coûter un petit peu, hein. Parce que mine de rien, quand je regarde, je vais m'acheter ça à 750. Et je vais m'acheter ça à 800, hein, déjà. Mouais. Mouais. Et je pense que c'est à peu près tout, en vrai. En vrai, non. Si j'achète que ces deux trucs, ça va. Mais on n'a pas parlé de la récompense du mois, quand on remplit la barre. Et la récompense du mois, de quoi il s'agit ? De ça, mesdames et messieurs. Voilà, voilà. Quand on va remplir la barre, nous aurons cette monture qui est un Ricolor des montures qui était arrivée notamment du côté de Zeres Mortis. Je ne sais plus de quelle patte il s'agissait. Il me semble que c'était... Bon, c'était Shadowlane, c'est sûr. Donc 9.3, je dirais. 9.2 ou 9.3 ? Moi, je dirais 9.3. En tout cas, bref. Vous l'aurez compris, c'est le skin qu'on avait eu à Zeres Mortis qui arrive avec une autre couleur. Et c'est une monture gratuite puisque ce sera la barre, justement, à compléter. Donc, moi, je suis content. Voilà. Ça me fait deux montures de plus à ajouter, une belle transmo. Et puis après, pour le reste, je verrai ce que j'ajouterai. Voilà, en tout cas, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce comptoir du mois d'octobre. Le mois de novembre risque d'être totalement énervé puisqu'on sait déjà plus ou moins ce qui arrive en novembre. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai sorti une vidéo il y a quelques jours slash semaine où, justement, je vous montre tout ce qui arrive avec la transmo de Sylvanas, de Logos, etc. Et ça, c'est des choses qui arriveront dans les prochains mois à partir, j'imagine, du mois anniversaire, c'est-à-dire le mois de novembre. Voilà, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce mois d'octobre au niveau du comptoir. Est-ce que c'est un bon mois pour vous ou pas ? Est-ce qu'il y a des choses que vous comptez acheter ? Et on n'oublie évidemment pas le pouce en l'air qui aide beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un max de vidéos. Des bisous. Bye bye.